Ah, chers frères, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, que notre cœur y monte avec Lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. Il a déjà été élevé au-dessus des cieux. Cependant, il souffre sur la terre toutes les peines que nous ressentons, nous, ses membres. Il a rendu témoignage à cette vérité lorsqu'il a crié du haut du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Et il avait dit dans un autre passage, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Mais bien, chers frères, pourquoi ne travaillons-nous pas nous aussi sur la terre de telle sorte que par la foi, l'espérance et la charité, grâce auxquelles nous nous relions à Lui, nous reposerions déjà maintenant avec Lui dans le ciel ? Lui, alors qu'il est là-bas, est aussi avec nous. Et nous, alors que nous sommes ici, sommes-nous aussi avec Lui ? Lui fait cela par sa divinité et la puissance de son amour. Et nous, si nous ne pouvons pas le faire comme Lui par la divinité, nous le pouvons cependant par l'amour, mais en Lui. Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour venir vers nous. Et il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Il était là-haut tout en étant ici-bas. Lui-même en témoigne lorsqu'il dit « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est au ciel. » Il a parlé ainsi en raison de l'unité qui existe entre Lui et nous. Il est notre tête et nous sommes son corps. Cela ne s'applique à personne sinon à Lui, parce que nous sommes Lui en tant qu'Il est Fils de l'homme à cause de nous, et que nous sommes Fils de Dieu à cause de Lui. C'est bien pourquoi saint Paul affirme « Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, bien qu'étant plusieurs, ne forment qu'un seul corps. » De même en est-il pour le Christ ? Il ne dit pas « Le Christ est ainsi en Lui-même », mais il dit « De même en est-il pour le Christ, à l'égard de son corps. » Le Christ, c'est donc beaucoup de membres en un seul corps. Mais bien, chers frères, le Christ est descendu du ciel par miséricorde, et Lui seul y est monté. Mais par la grâce, nous aussi sommes montés en sa personne. De ce fait, le Christ seul est descendu, et le Christ seul est monté. Non que la dignité de la tête se répande indifféremment dans le corps, mais l'unité du corps ne lui permet pas de se séparer de la tête. Amen.